Des invités qui nous viennent de la France, vous avez sur cet écran M. Anthony Elangoun que vous connaissez, qui est le chargé de la communication du MRLC, mais il vient aujourd'hui parler d'une initiative un peu plus large, donc africaine, et qui concerne ce qu'ils ont nommé le CRAF. Le CRAF c'est le Conseil représentatif des Africains de France. Alors, bonsoir M. Anthony. Bonsoir M. Jim Lewis. Voilà, vous avez donc Anthony qui va donc nous parler d'une initiative nouvelle et qui a pour but de fédérer ou mutualiser les forces africaines pour avoir un poids électoral là-bas en France et en Europe, j'allais dire. Alors, nous allons aujourd'hui parler du CRAF qui, je le répète, est le Conseil représentatif des Africains de France. J'ai appris sur votre page Facebook, donc la page que vous avez créée, celle de cette organisation, que vous mettiez en place un comité préparatoire et d'organisation de l'Assemblée générale du Conseil représentatif des Africains de France. D'abord, d'où est venue l'idée ou comment est arrivée cette idée de créer ce CRAF ? Alors, Jean-Louis, tu sais très bien que nous sommes des Congolais et chez nous au Congo, on dit « Zabamontou, Zabavaneur ». Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour connaître la personne, il faut connaître ce qu'elle veut. Alors, tu es sans ignorer que le mouvement républicain pour la libération du Congo avait soutenu massivement l'élection du président français Emmanuel Macron et que nous étions proches des équipes, vraiment, en tout cas, qui ont élu ce monsieur et aussi de lui-même. Alors, ici, j'attire l'attention particulièrement des Congolais et en général des Africains pour dire qu'il ne suffit pas d'aller crier dans la rue, se s'auto-filmer, se lamenter pour résoudre ou faire des directs, mille directs, ou aller, je ne sais pas moi, ce qu'on appelle l'activisme pour résoudre les problèmes. Alors, mais il faut savoir infiltrer les milieux pour connaître comment ces milieux-là évoluent et puis tirer des leçons approfondies et pouvoir faire un vrai diagnostic des mots qui minent le Congo en particulier et l'Afrique en général afin d'apporter le bon médicament. Voilà. Alors, donc, ayant fait cette expérience, nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons compris beaucoup de choses. Et en l'occurrence, le président du MRLC, Francis Mokito, puisque je te rappelle qu'il existe un seul et unique mouvement républicain pour la libération du Congo, un sigle MRLC, qui est dirigé par Francis Mokito et qui a été créé le 8 avril 2017, avec son premier président élu, M. Henri Pémot. Et donc, l'Assemblée générale du MRLC du 28 octobre 2018, avait présenté le récépissé de la première mandature. Alors, la deuxième mandature, dirigée par Mokito, Francis Mokito, qui a commencé, donc, le 27 mai 2018, jusqu'alors, et le récépissé a été aussi présenté. Donc, c'était pour clore cette page-là, parce que tout le monde qui veut… Aujourd'hui, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, nous sommes au temps de l'Internet. Tout le monde a un smartphone, il peut aller sur Google, il tape « Mouvement républicain pour la libération du Congo ». Alors, il aura le siège, l'adresse du siège du Mouvement républicain pour la libération du Congo. Il aura le nom du président du MRLC et il aura les emblèmes et tout. Voilà, je vous comprends, mais ce qui nous préoccupe, dans un premier temps, nous aurons le temps d'aborder l'actualité de votre parti, notamment de votre organisation, mais je voudrais que vous reveniez sur l'initiative d'aujourd'hui, notamment celle de la mise en place de ce comité. Alors, qu'est-ce que vous visez à terme ? Vous avez essayé d'effleurer la chose, mais je voudrais que vous nous parliez des forces en présence. Afrique, c'est un contenant. Qui avez-vous invité à cette assemblée ? Alors, ceci étant dit, le président du Mouvement républicain pour la libération du Congo et son secrétaire général chargé du lobbying, chargé de la communication, des fédérations, et qui ont été exclusivement ceux qui étaient dans la Macronie, avaient compris que rien ne pourra se faire en Afrique si les voix, parce que vous êtes sans ignorer, qu'en France, il existe une démocratie. Les élections sont libres et transparentes. Et pour être élu, il faut avoir un certain nombre de voix. Alors, nous avons fait un constat que, pour être élu, le président français doit donc réunir un certain nombre de voix afin d'arriver au deuxième tour. Mais je vous rappelle que M. Emmanuel Macron est arrivé au deuxième tour avec 24 % de voix sur 40 et quelques pourcents inscrits, alors que la France a plus de 68 millions d'habitants. Dans les 68 millions d'habitants, nous avons au moins 30 millions d'Africains et afro-descendants qui ont le droit de vote. Alors, par africains et afro-descendants, nous entendons, nous, qui sommes nés en Afrique et qui avons eu la nationalité congolaise, nous entendons par là nos enfants qui sont nés ici, qui sont devenus majeurs et qui ont le droit de vote. Nous entendons par là tous les descendants de l'Afrique déportés au nom de l'esclavage et qui peuplent aujourd'hui les Antilles, ce qu'on appelle couramment les départements d'Outre-mer et donc qui étaient aujourd'hui avec nous. Donc, on a réfléchi, on a vu qu'à chaque fois, les Africains ont été dispensés et donc, comme d'habitude, divisés. Voilà, on dit, tu es Antille, toi, là-bas, tu es Congolais, tu es Intel, tu es Zérois, tu es, enfin, RDC1, tu es Togolais et tout. Donc, chacun allait dans un parti politique de son choix et tout et au final, les voix des Africains sont dispensées, mais il y a toujours un président français qui est élu. Et au finish, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe que ce président français qui est élu, eh bien, c'est lui qui va devenir le bourreau de nos parents que nous avons laissés dans nos pays d'origine. Nous avons fait cette expérience avec Macron qui nous a promis mont et merveille. mais puisqu'il savait que derrière nous, il n'y avait que les Congolais, membres du métier, ça ne fait pas le poids de tenir ses promesses. Et ce monsieur, arrivé au pouvoir, va aller chercher un ancien de François Hollande, qu'il place ministre des Affaires étrangères. en l'occurrence, il ne faut pas taire les noms des malfrats. Donc, c'est monsieur Jean-Yves Le Drian et qui va faire rencontrer Emmanuel Macron au dictateur africain. Et il a pris goût de l'argent, il a pris goût de tout, et il a abandonné carrément les promesses pour lesquelles nous l'avons soutenu. Raison pour laquelle, lorsqu'il a appelé, si vous suivez vraiment la page du mouvement républicain pour l'administration de Congo, les dictateurs, lorsqu'il a appelé les dictateurs, le 11 novembre 2018, pour le sommet, le pseudo sommet de la paix, avec les dictateurs qui pillent, qui tuent, qui massacrent et qui poussent les Africains à l'immigration, alors, nous avons reçu, à cette époque, je crois que j'ai fait une émission avec vous, je vous ai dit que nous ne serons pas à ce sommet, parce que ça va à l'encontre du contrat que nous avons signé avec M. Emmanuel Macron. Moi, modestement, je reconnais que parfois, le MRC n'a pas pésé parce que, derrière le MRC, Macron ne voyait que les Congolais qui sont français. Ils se disaient déjà, dans leur pays, ils sont peut-être 3 millions, mais en France, ils sont combien ? D'accord ? Nous nous sommes dit, mais nous ne sommes pas seulement Congolais, nous sommes aussi Africains. Donc, il faut aller chercher cette masse noire qui pullule en France, ici, en métropole, et dans les Antilles, pour constituer ce qu'on appelle une force économique, électorale, incontournable. Voilà pourquoi nous avons mis en place. Il faut que je continue ou tu veux poser une question ? Oui, je voudrais. Je ne sais pas si Francis Mouqueto, je ne le vois pas sur l'écran, est-ce que je voudrais lui poser une question sur comment faire de cette diaspora une force économique ? Parce que c'est ça le postulat d'abord. Il faut que vous puissiez asseoir cette diaspora, l'établir comme une force économique, et par la suite, être en mesure de la muer en force politique. Si je vous comprends, vous voulez, vous agissez à l'image de ce qu'on constate au niveau de la communauté juive, par exemple, ici ou en Occident. Mais dans quelle mesure, sur quoi comptez-vous pour faire de telle sorte que cette diaspora ait une puissance économique comme telle ? Alors, au niveau du mouvement républicain pour la dévaiation de Kogo, Francis Mouqueto, c'est mon président. Je suis son secrétaire général. Mais l'initiative du Conseil représentant, l'initiative des Africains de France est une initiative collective de nous deux. Donc, l'Assemblée générale constitutive n'ayant pas été encore mis en place, il n'y a pas encore un président pour cette structure. Alors, aujourd'hui, nous avons donc, avant d'abord de lancer cette initiative, nous avons créé une page. et je le dis donc à ceux qui nous suivent, je le dis à ceux qui nous suivent, qu'il faut qu'ils aillent sur le moteur Facebook, sur le moteur Facebook, et qu'ils tapent conseil représentatif des Africains de France, en minuscule, et qu'ils aiment cette page. Ils vont aimer la page. Ensuite, ils repartent sur le moteur de recherche Facebook, ils tapent en majuscule cette fois-ci, conseil représentatif des Africains et afro-descendants de France. Et là, ils sont sur le groupe. Et ils demandent... Mais pour ceux qui n'ont pas de Facebook et qui vous écoutent, je voudrais bien que vous reveniez sur l'essentiel, notamment sur la démarche qu'est la vote, la météorologie, puisque... Est-ce que vous pouvez... Est-ce que l'autre Francis est là ? Est-ce qu'il peut dire quelque chose ? Là, Francis, je ne le vois pas. Il viendra répondre à toutes les questions. Il viendra répondre à toutes les questions, mais il faut que vous sachiez que Francis Mouqueto est un démocrate. Oui. Donc, contrairement à tout ce que nous entendons, et ce n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a toujours été élu. Par exemple, pour laquelle je vous dis que l'initiative est une initiative collective que nous avons eue à deux, Francis Mouqueto et moi. Donc, nous avons lancé cette page Facebook et on a lancé ce groupe Facebook. et aujourd'hui, les Africains ont répondu présents. Donc, pour que les Africains puissent voir les images d'aujourd'hui, il faut qu'ils s'abonnent à la page conseil représentatif des Africains de France et il faut qu'ils demandent à être joints au groupe pour qu'ils puissent voir donc la réunion d'aujourd'hui qui a mis en place les commissions. Donc, aujourd'hui, personne ne peut faire des prétentions à Francis Mouqueto comme les Congolais le font. Parce que moi, je suis le chargé de la communication, je m'ai réalisé, j'entends ce qu'on dit à son nom. Non, Francis Mouqueto, partout il est passé, il a toujours été élu mais par rapport à ses compétences. Donc, aujourd'hui, Francis Mouqueto n'est qu'un initiateur à côté de Richard Baudry. Nous sommes deux initiateurs dont nous avons organisé une réunion, on a mis en place des commissions et puis l'Assemblée Générale va élire le président de ce conseil. Donc, il ne faudrait pas que lorsque, si, durant tous les travaux préparatifs qui conduiront à l'Assemblée Générale, si les gens remarquent que ce monsieur est talentueux et qu'il soit élu, il ne faut pas que les comprennent comme je le lis tous les jours, il dit, « Ouah, celui-là, il veut nous pouvoir, il veut nous… » Mais, s'il est élu, il y a quelqu'un qui peut refuser, exercer un mandat. Baudry, nous aurons le temps. Allô ? Oui, je vais vous… Cela dit, je vais vous passer… Nous avons quelques questions de précision des auditeurs déjà sur Facebook. Est-ce que vous pouvez répondre à quelques interrogations rapidement ? Oui. Bon, vous avez M. Dimitri Poua, il affirme « Notre structure est une dictature également. » Dimitri Poua continue « Donnez-nous notre stratégie. » D'accord, monsieur. Bon, stratégie. Et puis, il y a un qui va plus loin jusqu'à dire « Makila Mabé, c'est n'importe quoi. » Parlons bien sûr de la structure. Réaction. Alors, le premier demande à ce qu'on lui donne quoi ? Le premier, Dimitri Poua, pense que la structure est une dictature. Oui. Également. D'accord. Bon. Écoutez, au moment où nous parlons, si M. Dimitri pense que l'initiative d'une structure peut venir de Dieu pour que cette structure ne soit pas une dictature, alors qu'il attende que Jésus-Christ lui amène une structure qui sera démocratique. Moi, je suis un être humain. Francis Moketo est un être humain. Nous avons pris l'initiative. On n'a pas invité les Congolais. Comment pouvez-vous penser que les gens exercent une dictature sur l'Afrique ? Ce n'est pas le Congolais. Il s'agit de l'Afrique. L'Afrique n'est pas un pays. C'est un conseil représentatif des Africains de France qui seront réunis autour de l'économie parce que nous avons la possibilité aujourd'hui et l'assurance de faire des membres de ce conseil des entrepreneurs qui vont recruter qui vont donc recruter aussi puisque les juifs le font pourquoi pas non que aussi des gens que les nôtres et aussi par là émaillé toute la France par des entreprises y compris jusqu'aux Antilles et puis gagner la bataille économique réunir les Africains ainsi qui savent que si on va au conseil on a un boulot où on devient entrepreneur et ça ça réunit et les Antilles et les Africains de France y compris les sans-papiers et ceux qui ont les titres de séjour qui ne sont pas français parce qu'on dit les Africains c'est tout le monde alors comment comprendre qu'une telle initiative qui associe et les Antilles qui sont français et tous les Africains qui sont en France les sans-papiers ceux qui ont des papiers les français lancés par deux personnes puissent être une dictature alors que son président n'est même pas encore connu ça c'est pour répondre au premier vous pensez là que c'est un procès d'intention qu'on vous fait déjà alors je dis je dis à ce monsieur au besoin qu'il se rejoigne à nous pour y réfléchir de ce projet donc c'est ce qu'ont fait les Africains aujourd'hui je t'apprends qu'il y a des gens qui sont partis de la Belgique de l'Angleterre et pourtant l'annonce la page s'appelle la page s'appelle comme tu l'as vu conseil représentatif des Africains de France mais les Africains qui sont en Belgique qui sont en Angleterre ne sont pas forcément des Congolais sont venus ils étaient aujourd'hui vous allez voir s'ils vont sur la page ils vont le voir ou s'ils demandent à adhérer s'ils demandent un ajout au groupe du même nom donc conseil représentatif des Africains et Afro-Distambulance et verrons ce que nous voulions donc ils vont voir que là-dedans pratiquement nous étions que deux Congolais il y avait Francis Moukéto et moi-même le reste c'est des Africains oui c'est Baudry c'est la question que je t'ai posée c'est-à-dire que je voudrais que méthodiquement que tu me fasses un point de cette réunion qui est venue est-ce que les nationalités la dominante c'était quoi je voudrais les auditeurs ont besoin d'avoir des précisions sur ce qui a été fait et qui aiderait à vendre un peu plus l'image de cette initiative qui est une bonne initiative donc il faut que les auditeurs soient fixés sur ce qui concrètement s'est passé ce matin parce que la commission qui a été mise en place est une commission décisive et à partir de l'ossature de cette commission on peut se faire déjà une idée de ce qui adviendra alors à ce niveau je veux faire passer monsieur parlant parlant de cette initiative je vais faire passer monsieur francis qui est sans oublier le président du moment républicain pour l'hiver qui est l'un des initiateurs nous sommes deux à initier cette chose là mais je vais le faire passer pour qu'il réponde à ces questions là mais je veux dire quand même un mot sur cette question vous pouvez me répondre la question c'est bien parce que j'ai la question que j'ai posée il s'agissait de nous fixer de fixer les auditeurs sur l'initiative elle-même notamment sur les participants quelles en étaient les nationalités qui dominaient est-ce que à partir de là on peut se faire une idée exacte de ce qui adviendrait est-ce que les gens ont répondu comment ont-ils répondu est-ce que vous n'avez eu par exemple que des centrafricains ou des congolais démocratiques est-ce que tel que vous envisagez l'initiative les représentants que vous avez vu aujourd'hui déjà vous vous mettent en confiance est-ce que vous pensez qu'à partir d'aujourd'hui on peut déjà se faire une idée de la réussite de cet événement quand on fait une projection dans le futur alors je ne suis je t'apprends que nous sommes à 8000 kilomètres du Congo-Brasaville mais pour que j'arrive en France pour faire pouvoir faire ces 8000 kilomètres j'ai commencé par un pas d'accord son impasse a été soit c'est mon c'est tout et Richard Boudry Anthony et Olu mais aujourd'hui s'il y a 15 nations qui nous rejoignent ça veut dire que demain il y en aura 20 et s'il y a des entiers aussi vous allez le constater dans les vidéos mais je vous passe monsieur le président du moment républicain pour la libération du Congo donc co-initiateur du conseil représentatif des africains de France merci beaucoup il va répondre à ces questions là voilà nous avons donc Francis Moketo bonsoir Francis bonsoir monsieur le journaliste voilà c'est vrai que ça fait ça fait un bail que nous n'avons pas causé ensemble et évoqué l'actualité de l'antafricaine voilà donc vous avez Francis Moketo qui vient participer à cette émission comme un panafricain ou panafricaniste choisissez ce qui vous convient alors Francis nous parlons aujourd'hui du CRAF nous avons déjà fait un déblayage du terrain avec Anthony votre frère Anthony qui s'est longuement apesanté sur l'importance les origines notamment alors je voudrais que tu succinctement reviennes sur cette intuition que vous avez eue de créer ce CRAF alors ce qui est important c'est que nous caressons cette idée de lancer un grand un grand mouvement panafricain sur la place de Paris par rapport au diagnostic que nous avons dressé par rapport aux faiblesses des luttes nationales que nous avons entreprises il est apparu que finalement il fallait monter d'un cran vers le panafricanisme parce que finalement l'Afrique en général connaît les mêmes difficultés les mêmes mots les mêmes problèmes que chaque état qui finalement n'est pas indépendant chaque état qui aujourd'hui est sous la coupe des occidentaux donc parler uniquement d'un problème d'un état d'un problème intérieur d'un état ne règle en aucun cas le mal général que connaît l'Afrique et c'est pour cela que en soutenant comme l'a dit le secrétaire général chargé de la communication du lobbying et des fédérations il a bien dit que nous avons soutenu la présidence d'Emmanuel Macron nous avons été les marcheurs de première heure et tout le monde a vu que nous étions très proches en étudiant la question panafricaine avec les macroniens il est apparu nécessaire que nous pesions que nous portions la voie des sans-voix et que nous nous pesions en tant qu'Africains et que nous n'acceptions plus que les Occidentaux puissent piétiner les Africains et surtout la crise migratoire elle est très parlante celle qui consiste à dire que les Africains vous devez mourir dans la Méditerranée votre cimetière est dans la Méditerranée alors que ceux qui placent les dictateurs en Afrique ce sont bien les Occidentaux ceux qui créent cette aspiration de la jeunesse africaine vers les portes des forteresses européennes c'est bien ceux-là même qui paupérisent l'Afrique ceux-là bien ceux-là même qui pillent l'Afrique ceux-là qui installent les dictatures et donc à partir de ce moment-là il y a deux poids deux mesures nous appelons en dehors des luttes des activistes qui marchent qui damnent le pavé parisien où il se trouve dans les pays d'accueil notre rôle après ces éveils de conscience de Kémy Sébat de tout le monde est d'attaquer le mal par sa ration le poisson pourri par la tête nous devons attaquer par la tête c'est pour cela que nous devons travailler avec cette tête qui crée des dérives des instabilités institutionnelles dans nos états c'est pour cela que nous devons peser économiquement électoralement et politiquement dans ces états c'est pour cela que l'heure est arrivée pour tous les africains tous les afro descendants c'est-à-dire les antillais ceux-là même qui sont les descendants des esclaves arrachés à nos ancêtres dans nos terres déportés très loin de la patrimère qui est l'Afrique et qui aujourd'hui se retrouvent déracinés perdus dans la nature nous devons créer cette force rassembler les africaines les africains autour des projets économiques autour des projets politiques autour des projets de développement pour faire face aux enjeux de 2050 nous allons connaître un boom démographique en Afrique et de ce boom 70% sera la jeunesse qu'avons-nous pour nous préparer à cette démocratie qu'allons-nous faire pour nourrir toutes ces bouches est-ce que c'est en venant errer dans les portes de la forteresse Europe que nous ferons tout pour que cette jeunesse africaine que ces africains puissent manger non il faut que nous construisions des projets alternatifs il faut que nous construisions des projets alternatifs à cette Bérezina qui nous attend à l'horizon 2050 et c'est pour ça Francis j'ai un auditeur là déjà qui vous savez que nous sommes connectés sur Facebook merci d'abord de ta disponibilité Francis Mouqueto je rappelle que nous avons notre deuxième invité Francis Mouqueto qui parle de la création du conseil représentatif d'Africains de France voilà Francis vous avez des questions qui pleuvent déjà sur Facebook un auditeur qui venait de se connecter veut que vous de façon succincte que vous reprécisiez la mission principale de cette initiative est-ce qu'en quelques secondes vous pouvez ramasser cela et il veut bien que vous le disiez quel est précisément votre champ d'action en 45 secondes alors il faut savoir que cette cette initiative a attiré près d'une quarantaine de nations africaines ça il faut le savoir il y a une page Facebook qui a fait tabac nous sommes aujourd'hui à 2000 inscrits et aujourd'hui à cette réunion préparatoire de l'Assemblée Constitutive puisque nous sommes des démocrates il y a 17 nations qui étaient présentes parmi lesquelles vous avez les Togolais vous avez les Comans vous avez les Antillais vous avez les Sénégalais vous avez les Congolais de la RDC vous avez les images vidéo vont témoigner de la présence de ces personnes à cette heure ci nous sommes encore dans la salle dont nous avons tenu cette réunion c'est pour cela que les objectifs sont très clairs il faut savoir que nous allons créer un mouvement sociopolitique de la diaspora africaine en général mais chaque pays qui reçoit la diaspora aura le même modèle d'organisation que la France le CAF veut dire le conseil représentatif des Africains de France il y en aura aussi en Belgique il y en aura aussi en Espagne il y en aura aux Etats-Unis il y en aura au Canada dans une organisation fédérale qui fera que toutes les diasporales où qu'elles se trouvent aura une représentation du CRAF c'est un peu l'équivalent du CRIF je ne sais pas si l'auditeur connaît le CRIF notre rôle c'est quoi c'est concourir à la promotion de l'expression des valeurs républicaines et démocratiques et ce sont ces valeurs de progrès social de l'humanisme qui placent l'homme au cœur de l'action le CRAF aura vocation à rassembler les Africains et les Afro-descendants je dis encore les Afro-descendants ce sont les descendants des esclaves qui sont un sous-ensemble des Africains ils font partie de l'Afrique pourquoi les écarter le but c'est réunir les Africains alors aussi bien les Maghrébins qui font partie de l'Afrique là nous ne sommes pas dans la défense de la cause noire on est dans la défense du continent africain qui est le continent d'ailleurs le plus riche du monde c'est le continent qui regorge plus de ressources naturelles c'est le continent qui subit plus des instabilités venant d'ailleurs vous savez que nous vivons aujourd'hui une autre forme de colonisation qu'on appelle le néocolonialisme et vous êtes sans ignorer que sous les pressions des puissances anticoloniales les Etats-Unis l'URSS la Chine la France était obligée de lâcher du l'Est et de donner les fausses indépendances à nos Etats qui aujourd'hui ne sont pas finalement indépendants et vous savez aussi que les réseaux Foucault de la France-Afrique du nom de ce véreux collaborateur du général de Gaulle aujourd'hui a placé des régimes dictatoriaux dans nos Etats pour profiter de toutes les rentes et de toutes les ressources naturelles comme ce fut le cas de notre pays le Congo-Brazzaville le Gabon la RDC et où ils installent l'instabilité politique pour mieux piller alors alors Francis je comprends que cet objectif est bien noble mais je reviens sur la question que j'ai posée à Anthony j'ai un auditeur en ligne est-ce que vous êtes toujours là oui j'appuie toujours là voilà je vous donne la parole dans quelques instants alors je reviens donc sur la question que j'ai posée à Anthony Francis sur quel levier vous appuyez-vous pour faire de cette diaspora une force économique je sais que vous êtes un homme d'affaires et que vous pouvez en parler avec un peu plus d'aisance parce que vous savez comment ça se fait alors je vais vous dire simplement tous les Africains où qu'ils soient qui sont au chômage qui cherchent un emploi désormais le rêve est possible nous allons permettre de résorber ce taux de chômage dans notre communauté dans notre diaspora en quoi faisant nous avons aujourd'hui des franchises qui vont donner la possibilité aux Africains avec un minimum on n'est pas obligé d'être en CDI on n'est pas obligé d'être en CDD un chômeur peut aujourd'hui créer son entreprise grâce au réseau que nous allons mettre nous mettons en place des franchises qui vont permettre à toute Afrique où qu'il soit de pouvoir créer sa propre entreprise et de proche en proche nous allons organiser un réseau entrepreneurial qui va permettre de pouvoir régler ce problème de la popularisation et régler ce problème de cette lutte qui manque des moyens pour pouvoir peser contrebalancer bien entendu les inégalités que nous connaissons aujourd'hui nous avons aussi un réseau de Business Angels qui pourront lever les fonds pour ces jeunes entrepreneurs pour ces jeunes qui sont aujourd'hui en quête d'un emploi nous allons les former nous allons leur donner des moyens pour pouvoir entreprendre c'est cela la révolution c'est une révolution économique nous n'avions pas ça avant nous parions juste dans la dénonciation dans l'incantation ainsi de suite aujourd'hui il faut aller dans le concret nous allons peser économiquement et nous allons peser politiquement électoralement parce que il faut savoir que dans tous les états où les africains se trouvent où ces diasporans se trouvent nombreux ont pris les nationalités mais il faut aujourd'hui utiliser son vote pour sanctionner ceux qui soutiennent les politiques qui vont à l'encontre du bien-être des africains ceux qui paupérisent ceux qui utilisent des réseaux mafieux ceux qui utilisent des multinationales pour asservir le peuple africain ceux-là aujourd'hui auront un carton rouge c'est pour cela que fort de l'économie fort de la force électorale fort de la force politique puisque finalement nous appelons désormais les pan-africains où qu'ils soient qui ont la nationalité de ces états où ils sont de pouvoir rentrer dans les partis politiques et peser aujourd'hui tout est permis vous avez la nationalité vous devez peser et c'est pour cela que j'en appelle à tous ceux qui aujourd'hui hésitent encore de rentrer comme député à l'union européenne de peser là où les décisions se prennent de pouvoir attaquer le taureau par les racines par les cordes c'est-à-dire là où les décisions se prennent il n'est plus permis aux africains de contempler les sièges de décision et c'est pour cela que ce craft aujourd'hui va être un moyen de peser politiquement peser économiquement et peser électoralement dans les centres de décision au moyen bien entendu du lobbying alors en dehors de ça mais nous devons aussi protéger les intérêts des africains des afro-desdescendants bien entendu dans cette lutte contre le racisme toute réforme quelle qu'elle soit qui doit être la priorité des priorités en dehors de ça le craft doit s'engager pour oeuvrer dans l'unité de cette diaspora africaine où qu'elle soit de la renier de l'unifier de la rassembler pour porter haut les valeurs démocratiques pour que désormais bouter tous les dictateurs qui aujourd'hui s'érigent en monarque ad vitam et aeternam dans nos pays alors Francis il y a un auditeur qui est très impatient et qui allô allô alors je crois qu'il est parti allô non 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 je réponds voilà est-ce que vous pouvez poser maintenant votre question à Francis Mouqueto je rappelle que nous recevons Francis Mouqueto je veux vous appeler je veux vous appeler président je veux vous appeler président de cette organisation non il n'en est pas le président l'organisation est en chantier mais il est le président du mouvement républicain pour la libération du congoge je crois que vous le connaissez oui bon mais là c'est un nouveau chantier qui est en train d'être développé dans le premier chantier nous ne sentons pas la confiance la confiance que nous pouvons vous donner pour continuer à nous diriger sur le premier chantier qu'est-ce que vous nous garantissez parce que pour construire une communauté forte il faut d'abord la confiance je vais commencer par là qu'est-ce que vous nous garantissez pour que nous venions tous ensemble sur ce nouveau terrain puisque notre terrain congolais seul nous n'arrivons pas à développer on veut maintenant être on veut maintenant ouvrir toute l'Afrique et les Caraïbes expliquez-nous précisément nous voulons vous faire conscience avec quel élément est-ce que vous pouvez nous donner quelques lignes d'éléments parce que là sur l'explication de cette force économique je ne suis pas à 100% convaincu je vais m'arrêter par là d'abord alors c'est à vous Francis alors merci de cette question parce qu'elle est très bonne vous avez parlé d'un premier chantier je pense que vous faites allusion au mouvement républicain pour l'alibration du Congo ou plutôt vous faites allusion à l'autre casquette puisque j'étais aussi le président de l'ACBJ 3M la force bocoquiste alors je vais vous dire que par refus de cumul de mandats j'ai laissé l'ACBJ 3M à une personne que j'aime tant qui est très compétent le docteur Thierry Paul Ifonza qui aujourd'hui a pris la tête je m'occupe aujourd'hui du mouvement républicain vous connaissez vous-même les égarements de certains de nos compatriotes qui continuent dans un chemin sans issue malheureusement les choses sont très claires le patron des fédérations Richard Baudry a fait des postes pour expliquer qu'il y a un seul mouvement républicain pour l'alibration du Congo il suffit de taper sur Google vous faites une recherche d'associations vous savez en France toutes les associations sont immatriculées vous tapez mouvement républicain pour l'alibration du Congo vous allez avoir une seule adresse c'est 34 avenue Jean Jaurès à l'île Saint-Denis dont le président est Francis Mouqueto tous ceux qui utilisent des papiers en tête du mouvement des logos des outils du mouvement le font de façon illégale Francis Mouqueto est un démocrate je n'ai pas voulu ester mes compatriotes en justice pour régler cette question j'ai laissé effectivement libre champ à chacun de prendre conscience que finalement notre ennemi commun c'est le pouvoir crapuleux criminel dictatorial de Brazzaville c'est pas en se cherchant des poux donc monsieur vous pouvez me faire confiance voyez que la deuxième initiative ce deuxième chantier est né lors de la conférence de la paix si vous avez vu les images j'avais lancé un appel aux panafricains ce jour là j'ai tenu un grand discours en disant je vous donne rendez-vous pour créer le CRAF le conseil représentatif des africains de France vous pouvez aller chercher dans les vidéos vous allez voir que le mouvement qui voit le jour aujourd'hui a été lancé depuis novembre dernier lors du sommet de la paix pendant que certains congolais ont participé à ce sommet nous avons dit non on ne peut pas faire la paix avec ceux qui paupérisent avec ceux qui pillent avec ceux qui tuent nos compatriotes en Afrique c'est une paix de dupes avec des dictateurs et pendant qu'eux ils se réunissaient de l'autre côté à la Villette nous nous réunissions à la place de la République sous la pluie pour pouvoir damer le pavé parisien et dire non à cette fausse paix où d'ailleurs les Etats-Unis avaient balayé d'un simple revers de la main donc cher monsieur vous pouvez continuer à nous faire confiance là aujourd'hui c'est une initiative noble une initiative qui va porter le combat au niveau panafricain pas au niveau congolais parce que vous savez que tout ce qu'on voit dans nos Etats voisins que ce soit en RDC que ce soit au Gabon que ce soit au Togo que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest ce sont les mêmes mots les mêmes crises que nous connaissons au Congo et bien entendu tout ça c'est instiguer instiguer par les Occidentaux qui aujourd'hui ont installé des sous-préfets dans ces Etats pour mieux piller et ces sous-préfets sont là pour défendre les intérêts des autres et pour pouvoir battre tuer opériser à outrance nos populations c'est pour cela qu'on a dit non nous n'allons plus accepter cela le travail qui est fait par les activistes moi je ne suis pas activiste le travail qui est fait par les activistes est très noble le travail qui est fait par Kémi Seba est très noble c'est suivi aujourd'hui avec la mondialisation avec les réseaux sociaux le message est très clair que ce soit au fin fond de Kakamueta que ce soit au fin fond de Betou tout le monde celui qui a un smartphone suit l'actualité au fil de l'eau et donc personne n'est dupe on suit l'actualité politique minute par minute et l'opération que nous avons fait aujourd'hui qui est un atelier de travail un atelier qui prépare un comité d'organisation pour aller vers une assemblée une assemblée constitutive qui va mettre en place le grand mouvement qui est un mouvement panafricain Richard Baudry vous a dit tout à l'heure qu'il y a eu des Belges il y a eu des Anglais il y a eu des gens qui viennent d'Espagne d'Europe au cours de cette initiative il y a eu toutes les nations je vous ai dit il y a eu une quinzaine de nations sinon une vingtaine de nations qui représentaient même les Antillais des Afro-descendants donc c'est pour vous dire que là nous touchons du doigt le problème africain le problème de la réorganisation de l'Afrique le problème de la réorganisation de l'unité africaine qui aujourd'hui est un syndicat des dictateurs nous voulons aujourd'hui regardez pendant que nous tenions la réunion Martin Fayoulou marchait juste à côté de la salle nous étions avec une foule regardez ce monsieur qui est allé soi-disant dans une démocratie dans un état de droit mais il a été floué au grand jour il a gagné l'élection tout comme le général Jean-Marie Michel Moncoco avait gagné l'élection Congo-Brazzaville mais malheureusement sa place est à la maison d'arrêt le pouvoir de Brazzaville aujourd'hui est à la maison d'arrêt heureusement que pour Martin Fayoulou il peut sortir il peut aller crier sa victoire ailleurs et aujourd'hui il est passé à côté de là où nous étions donc c'est pour vous dire que monsieur le combat n'est pas le combat africain il est un combat que nous devons mener auprès auprès de cette oligarchie militaire criminelle bourgeoise celle qui en fait paupérise les nations depuis environ 700 ans la traite des grières est passée ils ont plié et aujourd'hui par le néocolonialisme ils veulent encore mettre les pans économiques de l'Afrique sous la cour c'est pour ça mon cher ami vous devez avoir confiance en Francis Mouqueto vous savez je ne suis pas celui qui apparaît très souvent sur les écrans de télévision pour parler quand je parle je prends le temps de pouvoir traiter les vraies questions et je pense que si je ne vous ai pas répondu vous pouvez toujours échanger avec moi je suis à votre disposition alors Francis rapidement il y a une question qui vient de Mahou Ngu sur Facebook monsieur Mahou Ngu croit notamment sur la question de la vente des franchises est-ce que vous pensez que ça réduirait le chômage à la limite je crois qu'ils doutent ou ils croient qu'il faut peut-être d'autres initiatives est-ce que vous alors monsieur je suis un sachant je recrute des franchisés et je vais vous dire que le premier franchisé de la restauration africaine de la restauration rapide africaine est votre serviteur Richard Baudry Anthony qui va ouvrir sa première franchise dans les jours qui vont suivre et vous allez recevoir par les vidéos vous allez peut-être recevoir une invitation pour venir à cette franchise il a abandonné l'enseignement pour entreprendre son propre patron si vous doutez alors prenez attache avec moi très rapidement je vous rencontrerai et vous allez voir que c'est pas du pipeau alors Francis si ce n'est un secret est-ce que vous pouvez le faire davantage c'est-à-dire dites à cet auditeur ce que vous faites dans la vie on sait que vous êtes un homme d'affaires mais on n'a pas précisément une idée de l'ampleur de votre activité alors aujourd'hui monsieur je peux vous rassurer que je recrute aujourd'hui les patrons des franchises donc si vous voulez prenez attache avec moi envoyez votre téléphone au journaliste je vous appellerai et nous allons nous rencontrer si vous êtes à Paris vous allez voir que il est au Canada bon si vous êtes au Canada on pourra aussi apporter la franchise de la restauration rapide peu importe le type de franchise mais en tout cas si vous êtes prête à entreprendre nous allons vous aider à entreprendre le but c'est de résorber le taux de chômage lié plutôt au racisme à la discrimination raciale dont nous sommes victimes nous avons pris les taureaux par les cornes nous allons nous gérer nous-mêmes nous allons créer une force économique aujourd'hui on ne doit plus contempler cela qui nous donne les miettes mais nous allons gagner de l'argent nous-mêmes par notre force et vous en tant que franchisé vous allez aider votre prochain pour réaliser son projet et donc de fil en aiguille nous allons arriver à une force économique qui sera inconvensurable alors Francis je ne voudrais pas abuser de votre temps nous nous séparons dans quelques instants alors j'ai une question qui porte sur le poids électoral que vous envisagez notamment de cette diaspora afro en France alors Francis une diaspora aux intérêts divergents une diaspora corrompue comment allez-vous réarranger tout cela alors je vous réponds simplement c'est que l'adhésion au CRAF est individuelle ce n'est plus un conglomérat des associations aux antipodes aux objectifs divergents ou plutôt une diaspora qui est émiettée par des intérêts plutôt personnels ou plutôt des gens qui reçoivent de l'argent de la dictature pour pouvoir casser la dynamique de la lutte là ce n'est plus le cas aujourd'hui aujourd'hui les adhésions sont filtrées ce sont des adhésions individuelles ce n'est plus des masses d'associations corrompues par les pouvoirs crapuleux de leurs états et qui viennent s'aimer la zizanie dans la diaspora on sait qu'aujourd'hui il y a une diaspora sereine celle qui est stable celle qui a la tête sur les épaules et celle qui a les pieds bien posés dans les bottes et il y a une diaspora qui aujourd'hui joue au flou et celle qui joue à la girouette celle qui est pilotée à distance depuis ces états mafieux donc aujourd'hui l'adhésion elle est volontaire vous voyez que des gens viennent de la Belgique de loin ont payé leurs billets certains ont dormi à Paris pour voir nous n'avions pas ouvert la brèche aux Congolais nos compatriotes il fallait qu'ils voient d'abord l'efficacité de l'oeuvre que nous allons mettre ils pourront nous rejoindre par la suite nous aimons nos Congolais nos amis nos frères nos sœurs ainsi de suite l'oeuvre l'oeuvre que nous allons mettre en place est une oeuvre panafricaine elle est aussi congolaise puisque l'Afrique fait partie le Congo fait partie de l'Afrique donc là c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec les associations congolos congolaises mais c'est une autre dimension panafricaine celle qui va incarner les valeurs vous voyez que nous nous touchons même les Antillais qui aujourd'hui n'étaient pas concernés par nos problèmes congolos congolaises ou des des problèmes africaux africains aujourd'hui c'est vraiment un mouvement qui n'a jamais vu le jour sur la place de Paris ce n'est plus ça n'a rien à voir avec l'activisme des panafricains mais c'est une force je dis encore là c'est parce que nous n'avons pas eu le temps de constituer nos listes pour les élections européennes nous allons être un mouvement sociopolitique qui va peser dans chaque pays qui reçoit une diaspora vous dites que vous aurez un réseau électoral un réseau électoral c'est à dire qu'aujourd'hui vous savez les africains représentent une puissante force électorale en France par exemple dans d'autres pays aussi aux Etats-Unis aussi mais ce qui est important ce qui est important nous commençons par la France et nous allons construire le même réseau dans chaque pays qui reçoit la diaspora désormais nous n'allons plus accepter d'être floués nous n'allons plus être acceptés de subir le racisme n'importe comment aujourd'hui aujourd'hui le CRAF aura vocation à rester en justice toute personne qui porterait atteinte aux droits fondamentaux des Africains et même du peuple africain en Afrique c'est à dire que nous devenons les porte-voix des sans-voix ça c'est quelque chose qui n'a jamais existé en France et nous allons le mettre ensemble et vous voyez que la réunion d'aujourd'hui c'était un atelier pour mettre en place un comité d'organisation avec des commissions et bien beaucoup de gens se sont suivant les compétences diverses qui se sont montrées utiles se sont glissés dans des commissions et demain ils vont travailler nous avons trois mois et demi à quatre mois pour pouvoir mettre en orbite le CRAF et puis nous allons nous inviter auprès du gouvernement français pour se faire savoir et nous allons nous rapprocher de la société pour pouvoir commencer le travail notre travail est de travailler ici pas de faire des incantations là-bas qui sont stériés vous savez vous pouvez mener une marche de protestation en France ça sera vu nul par ailleurs ni dans des médias nationaux ni nul par ailleurs on refuse ça désormais nous devons être une force visible pas une minorité invisible voilà je ne vois pas monsieur Anthony je crois qu'il est parti il y a une dernière question qui porte sur votre mouvement avant de partir vous allez rapidement répondre sur les objectifs on croit que est-ce que les objectifs du mouvement pour lequel vous êtes président ont été atteints sinon comment pensez-vous atteindre les objectifs de cette nouvelle initiative si jamais la charge du président vous était confiée écoutez vous savez pendant que j'étais au MRC j'avais bien la charge de la présidence du mouvement de l'ACBG 3M le mouvement moncoquiste vous savez vous savez je suis je suis un fougueux de travail et vous voyez que cette oeuvre nous l'avons conduit avec Richard Baudry depuis juillet dernier vous voyez depuis 2018 depuis juillet voire depuis mai mai-juillet 2018 et nous la menons à bon terme aujourd'hui donc ça prouve que ni le travail professionnel ne me gêne ni le travail dans les mouvements associatifs ne me gêne donc je suis un amoureux de travail et rien ne m'empêcherait bien entendu de conduire à bien ce mouvement puisque l'oeuvre d'aujourd'hui n'est qu'une face externe de l'iceberg la face cachée vous ne l'avez pas vue voilà donc c'est donc la fin de cette édition merci de l'avoir suivi j'étais avec Baudry Anthony et Francis Mouqueto nous parlions aujourd'hui du conseil représentatif des africains de France un conseil qui a donc mis en place une commission préparatoire de l'assemblée générale merci encore une fois Francis d'avoir été notre invité je crois que vous reviendrez dans les tous prochains jours pour le tout prochain mois nous parler de cette assemblée générale Francis Mouquet écoutez Jean Lewis je vous inviterai vous allez être en direct parce que cette fois-ci ça sera dans un amphithéâtre ça sera dans un amphithéâtre de 250 à 300 personnes cette fois-ci ce sont des africains venant de partout qui viendront à cette assemblée générale constitutive donc soyez rassurés nous allons inviter cette fois-ci la presse là nous sommes dans des ateliers là nous sommes dans des ateliers pour travailler là nous sommes dans des ateliers pour travailler nous sommes dans des ateliers pour travailler on va préparer le travail dans des commissions une fois que le travail sera préparé il y aura des plénières en assemblée générale et vous allez être là pour retransmettre en direct tout le pendant et vous vivrez en direct la naissance du conseil représentatif des africains de France alors là encore on vous dit que c'est un nom que le noyau des fondateurs qui c'est un nom qui a été donné par des fondateurs peut-être que dans les commissions juridiques on pourra peut-être changer de nom mais en tout cas pour le moment il y a le CRAF qui est le conseil représentatif des africains de France et bien entendu des afro-descendants les Antillais font partie de l'Afrique et donc nous ne les laissons pas à l'écart et donc vous pouvez taper sur le moteur de recherche Facebook aujourd'hui à l'instant même vous allez voir la page du conseil représentatif des africains de France alors vous le faites il y a la page Facebook il y a le groupe aussi vous tapez sur le moteur de recherche vous allez voir toutes les publications émanant de 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 cette œuvre que nous nous caressons depuis Belle-Urette voilà Francis un cadeau peut-être pour vous avant de partir vous avez entendu parler de la nuit du poule en France alors la nuit du poule vous savez le poule c'est un département que j'affectionne tant alors nous sommes je vais dire encore pour mes amis du poule et j'en ai plein dans le poule et d'ailleurs Richard Anthony Baudry est dans le poule puisque il est il est de l'ethnie Téquet il fait partie du poule nord et j'en ai beaucoup dans le poule sud alors quand on va commencer à faire les incantations de chaque département alors je ne suis pas dans ce jeu là je suis au dessus de la vélée s'il faut vendre le Congo je le vends en entier moi j'ai aussi un département mais est-ce que vous savez mon département monsieur Jean-Louis je ne sais pas si vous savez même nous parlons du poule nous parlons du poule ils organisent une fête un gala notamment alors je voudrais je voudrais vous faire gagner un prix vous pouvez le transférer donner à quelqu'un d'autre je voulais vous faire écouter quelque chose et vous faire gagner 50 euros je sais que vous êtes un homme d'affaires vous avez beaucoup d'argent mais moi je vous fais gagner peut-être ceux qui sont autour de vous pourront écouter cette musique attendez je vais vous faire écouter ceci donnez-moi le nom de ce musicien qui est un fils du poule et le titre de cette chanson mais la vidéo n'est pas audible la musique n'est pas audible non elle n'est pas audible elle n'est pas audible elle n'est pas audible je ne sais pas si les autres auditeurs bon en tout cas elle n'est pas audible juste pour dire un mot sur le poule je vais juste dire que j'encourage en fin d'essayer le jacques de bélo ah bon c'était pas audible alors je voulais juste dire que j'encourage toutes les initiatives qui aujourd'hui concourent à la promotion de la culture d'ailleurs le craf a une vocation de promouvoir toutes les cultures et l'art africain ainsi que les principes et les valeurs ancestrales du continent africain et donc je suis celui qui va défendre aussi la culture du poule et bien entendu la culture du Congo aujourd'hui nous sommes dans un état émietté un état de non-droit qui a cassé toutes les valeurs culturelles du Congo et bien il faut d'abord reconstruire tout ça coller tout ça créer une nation unie créer l'unité et rassembler le peuple congolais autour des valeurs républicaines démocratiques et bien entendu à partir des nouvelles institutions que nous allons créer nous allons effectivement créer une émulation dans les régions ou dans les départements mais l'heure aujourd'hui est d'abord au ciment dans la lutte pour bouter hors du Congo tous les mafieux toutes les personnes politiques vers eux abolir l'ethnocratie bien entendu ceux qui vantent les mérites des tards de la République ceux qui aujourd'hui tuent la démocratie parce qu'aujourd'hui la démocratie est devenue l'affaire de chaque enfant qui naît et qui suit les traces de son père ou de son mentor là n'est pas la question aujourd'hui réglons d'abord la question de l'hétnocratie réglons d'abord la question de la démocratie refondons la nation refondons la République créons un plan Marshall refondons les choses avant de vanter parce que cette oeuvre peut être à l'origine des autres divisions l'heure est aujourd'hui au rassemblement et à l'unification et à l'unité des forces les forces les forces le but c'est d'avoir les forces d'avoir les forces unitaires pour bouter hors hors des frontières de la République tous les véreux tous ceux-là qui sont des faussoyeurs de la démocratie et qui paupérisent le peuple congolais et qui enfoncent jour et nuit le peuple congolais dans des difficultés et dans une crise économique sociale humanitaire culturelle et bien entendu une crise généralisée malgré les petits projets dont Isaline ici et là la municipalisation à deux balles les projets du chef de l'état qui en fait ne sont que des pompeuses déclarations qui n'apportent rien du tout et rien de concret au peuple congolais aujourd'hui vous voyez il y a une taxation anormale bien que l'état doit vivre des recettes mais régler d'abord les problèmes sociaux avant de spolier à nouveau une population qui n'a pas de salaire une population qui a des arriérés de salaire depuis des mois des retraités qui n'ont pas de solde alors vous allez rajouter à cela des prélèvements indirects indirects ça n'est pas normal alors réglez d'abord le problème de la bonne gouvernance puisque c'est vous qui avez conduit ce pays dans un gouffre c'est vous qui avez occasionné une dette insupportable une dette aujourd'hui intolérable et que vous avez caché au FMI qui pensait redresser l'économie de ce pays au lieu de construire des églises pompeuses à Oyo au lieu de développer un village je pense que le président de la République ferait mieux de développer le Congo et plutôt de redistribuer la richesse du Congo que de faire des mesures à un centime d'euro ça pourrait faire Francis l'objet d'une nouvelle émission je crois que nous allons nous arrêter par là Francis c'était à la limite un coup de gueule pour vous mais je vous garantis que le micro est ouvert et vous pourrez revenir cette fois avec la casquette du MRLC pour parler spécialement des problèmes du Congo de Brazzaville alors si vous avez des éditeurs qui souhaitent débattre avec Francis Moncleto vous avez l'habitude de participer aux tribunes oui vous êtes très ouvert je suis souvent sur les antennes de télévision sur Africa 24 sur TV5 alors ceux qui veulent débattre avec Francis Moncleto c'est volontiers alors pour ces auditeurs qui m'ont interpellé s'ils n'ont pas eu des réponses à leurs questions en dehors de l'antenne et surtout celui qui cherche à ouvrir une franchise qu'ils prennent attache à vous et bien il verra que c'est pas du faux il n'y a pas de problème alors merci Francis Moncleto et bon week-end à vous je vous souhaite une très bonne soirée je pense que chez nous il est très tard et chez vous il fait jour et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi voilà merci bon je viens donc de couper bon mais écoutez voilà ils sont partis les auditeurs voilà bon mais ça va oui mais hey Baudry je suis là